Alors bonjour à tous sur YouTube, vous vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce samedi 19 octobre 2024, 13h57 hors du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours très pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, commenter et écraser le petit pouce en l'air. On reste dans la campagne électorale américaine parce que c'est ce qui est le plus important en ce moment. Il y a les conflits qui sont là un peu partout, mais qui ont l'air d'être en espèce de pause. C'est comme si on attend le résultat. Maintenant, on voit qu'on est très près et que toute cette élite-là, qui est toute coordonnée et de toute façon, attend avec impatience le résultat de l'élection pour savoir ce qui va se produire par la suite. Parce qu'on sait que si Donald Trump est élu, il va être élu à plate couture. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ceux qui doutent de ça, je ne sais pas dans quel genre d'univers vous vivez. Probablement l'univers de LCN, CNN ou je ne sais pas quelle chaîne en France. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les cousins français et les amis européens qui sont en train de s'éveiller aussi. Mais Donald Trump va écraser son adversaire. Ça va être un rat de marée parce que ça va mal. Les médias te disent que ça va bien, que c'est dans notre tête que ça va mal, mais l'économie est en complète effondrement. Aux États-Unis, à chaque semaine, c'est par centaines que les restaurants, magasins, des grandes chaînes fermes font faillite. C'est complètement démentiel. Au Québec, c'est pareil. L'inflation est « through the roof », comme on dit en anglais, et défonce le plafond. Et on essaie de dire que tout va bien et tout est sous contrôle. Naturellement, il faut que tu comprennes que ton gouvernement, qui est une institution qui appartient à l'élite et au culte qui nous gouverne, qui n'appartient pas au gouvernement, et les hauts fonctionnaires sont tous à la botte de ce culte-là. Ces gens-là sont là pour mentir, manipuler les informations et vraiment nous contrôler et nous mentir. Rappelle-toi de ce qui s'est passé pendant la... Je ne comprends pas que le monde se soit là. Il y a encore des gens qui ne se soient pas éveillés au fait que nos gouvernements, c'est nos maîtres. C'est des institutions qui sont là, permanentes, et qui leur appartiennent et qui sont contrôlées par ceux que ces gens-là mettent en place, les hauts fonctionnaires, tous les petits fonctionnaires qui sont ta mère, ton père, ton cousin, ta soeur. C'est tout du bon monde, mais ils ne sont au courant de rien. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et toutes les statistiques qu'on donne sont toujours mensongères et c'est toujours pour faire bien paraître le système. Comprends-tu? Et c'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a même le FBI qui affirmait que la criminalité, les crimes violents avaient été en baisse sous l'administration de Joe Biden, alors que ça a été totalement l'inverse. On vient de corriger les données. Juste avant l'élection, c'est vraiment étrange. Puis Donald Trump, pendant le débat contre Kamala Harris, avait dit « Les crimes violents sont en hausse ». Et t'as le… Un des modérateurs qui était là, parce que dans le fond, Donald Trump, il ne débattait pas Kamala Harris, qui était incapable de répondre à quelques questions que ce soit, qui faisait toujours répéter le même espèce de discours qu'on lui avait appris en préparation de ce débat-là. Le modérateur, Mewer, je pense qu'il s'appelle, a remis Donald Trump à l'ordre, puis l'a fact-checké, en disant « Non, 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 c'est pas vrai, les crimes violents sont pas en hausse ». C'est assez hallucinant. Alors que maintenant, le FBI admet et met à jour discrètement les données sur la criminalité et qui montre une forte augmentation de la violence sous l'administration Biden-Harris. On a mis ça à la hausse, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait eu une baisse de 2,1 % des crimes violents en 2022, et là, maintenant, on aura visé à la hausse. On est rendu à 4,5 % d'augmentation. Donc, ça veut dire que si tu es rendu à 4,5 % d'augmentation, puis on t'avait prétendu qu'il y était en baisse de 2, bien là, ça veut dire que tu es en augmentation de 6,5. Et encore là, c'est le gouvernement, l'appareil gouvernemental, qui a menti aux Américains. Ça, c'est sans compter le fait que le ministère du Travail a été obligé de corriger le nombre d'emplois créés aussi de 1 million. On a supprimé 1 million d'emplois dans les statistiques qui n'avaient pas été créées, dont l'administration Bryden se vantait d'avoir créé. C'est complètement hallucinant. Je vais essayer de te trouver le lien de ça. C'est complètement hallucinant. Comment je pourrais aller faire ma recherche? Le bureau des statistiques du travail a été obligé d'ajuster, de réviser. Il y a eu une fraude massive ou une erreur, bien, c'est à toi de juger. OK? On a été obligé de supprimer un million de presque d'emplois qui avaient été par erreur. Oh! Par erreur. C'est complètement, complètement hallucinant. OK? Donc, on a été obligé d'ajuster le chiffre à la baisse de presque 1 million d'emplois qui, finalement, n'avaient pas été créés. Maintenant, on va l'écouter, parce que je veux rester dans la campagne électorale, on va l'écouter, Donald Trump, qui avait été invité cette semaine au Al Smith Dinner, qui est une association chrétienne, catholique, qui, à chaque année électorale, avant le débat, organise toujours un grand souper et invite les deux candidats. Et devine qui n'est pas allée? Ben oui, Kamala Harris, parce que c'est catholique. Elle, pour ne pas déplaire à sa base, complètement extrémiste, elle n'est pas allée. Et Donald Trump est allée, il s'est amusé comme un petit fou. Et ça, ça... La dernière fois qu'il y a un candidat qui n'est pas allé, il a perdu l'élection avec 50 États. Il a perdu... Il a gagné seulement un État au collège électoral, le candidat qui avait manqué, le Al Smith Dinner. Ça t'en dit beaucoup. Kamala Harris, elle est cuite comme un oeuf. On va aller écouter ça. On va aller écouter ça. On est allés avec les attaques sur notre industrie fossile et énergie. On est allés avec une ouverture et on est allés avec le trafiquement humain. On est allés avec le Fentanyl qui déclenche notre pays. Et on est allés avec l'immigration illégale. Ça, c'est Harriet Eggman qui était dans un des rallyes de Donald Trump et qui dit ce que la majorité des gens pensent. On est... Je vais essayer de la faire rejouer, là. On est écoeurés du Green New Deal, l'espèce de programme qu'on a voté qui coûte des trilliards de dollars aux Américains pour sauver la planète, qui n'a pas besoin d'être sauvée, d'enlever l'essence, le gaz, puis tout ton confort. Les Américains... Elle dit, on est écoeurés de ça. On est écoeurés des socialistes qui ont créé ce programme de Green New Deal. On est écoeurés des taxes sur notre énergie fossile et notre pétrole. On est écoeurés des frontières ouvertes. On est écoeurés du trafic humain aussi. On est écoeurés du fentanyl qui énondent notre pays via les frontières ouvertes. Et on est écoeurés de l'immigration illégale. On est écoeurés de la fameuse théorie critique de la race qu'on essaie d'inculquer dans toutes les écoles aux États-Unis qui démonisent les Blancs et qui sont... C'est complètement hallucinant et qui fait toujours allusion au racisme, au racisme. Mais même les Afro-Américains sont écoeurés de la victimisation. Maintenant, ils s'éveillent à ça. Ils disent, on n'est pas des victimes, là. OK, ça, c'est... On est dans une autre époque. On est écoeurés que les petits garçons compétitionnent avec les filles dans les catégories sportives et dans les vestiaires. On est écoeurés avec les filles. Absolument. 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 On est écoeurés des médias socialistes, le complexe médiatique, Twitter, Facebook, Google, YouTube, qui censurent les conservateurs et les conservateurs et le discours qui ne fait pas leur affaire. On est écoeurés de notre gouvernement et des universités qui censurent la pensée qui n'est pas la leur et qui annulent les débats et qui ne veulent jamais débattre et qui réécrivent l'histoire. On est écoeurés de la corruption au FBI, le département de la sécurité nationale, la CIA, le NSC... Le monde est en délire. Parce que c'est ça que tu retrouves universellement en Occident. C'est bizarre, c'est juste en Occident parce que le culte qui nous gouverne corrompu, qui exploite tous les autres pays aussi, c'est le culte de vieux blancs occidentaux sataniques. Et les populations s'éveillent qu'on est écoeurés en France, on est écoeurés en Belgique, on est écoeurés partout au Québec, mais on ne sait pas comment l'exprimer parce qu'il n'y a personne vraiment qui nous représente. Mais tout le monde est écoeuré. On est écoeurés des contraintes qu'on a eues, les obligations vaccinales. On est écoeurés du CDC, d'Anthony Fauci, et toute la campagne de désinformation qui a entouré la fameuse heu, 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 heu. Et on est écoeurés d'Anthony Fauci qui était le bon docteur de la CDC qui a financé cette espèce de recherche, hein, la recherche dans ce fameux laboratoire de Wuhan sur ce qu'on appelle les gains de fonction, gains gain-of-function. On est écoeurés de l'élite politique qui s'enrichit pendant que la classe moyenne est en train de s'appauvrir et qui se retrouvent toujours plus pauvres et plus pauvres année après année. On est écoeurés de Joe Biden. On pourrait dire on est écoeurés de Macron, Legault, Trudeau et tous les autres bozo le clown de ce genre. On est écoeurés de Nancy Pelosi, Chuck Schumer. C'est pour ça que Trump résonne parce que lui, il les a tous exposés aussi, que tu l'aimes ou pas. OK? Les gens, pourquoi tu penses que les gens s'identifient à lui? Le petit monde s'identifie à lui parce qu'il représente le petit monde. Si Donald Trump était adulé comme Barack Obama par l'élite, là, tu pourrais te dire « Ouais, lui aussi, ça en a un autre fake. » Parce que pourquoi Barack Obama a été adulé seulement par l'élite? Parce qu'il représentait seulement l'élite? Va voir la quantité d'Afro-Américains qui ont été déçus de Barack Obama. Va voir la quantité de pacifistes qui ont voté pour Barack Obama, qui ont été très déçus de Barack Obama parce que c'était la continuité de la corruption du culte qui nous gouverne. OK? Pourquoi Donald Trump a-t-il des cinquantaines de milliers de personnes à chaque rallye depuis dix ans? C'est parce qu'il représente le petit monde. C'est le petit monde qui est là. C'est pas les élites, c'est pas les milliardaires, c'est pas les... C'est le petit monde qui est là. Le petit monde comme toi, le petit monde comme moi, le petit monde comme tous ceux qui sont du petit monde. Pourquoi tu penses qu'il s'identifie tout à Donald Trump? Parce que... Puis pourquoi tu penses que c'est toute l'élite qui l'attaque? Parce qu'il représente le petit monde, il représente les préoccupations du petit monde, il représente tout ce que le petit monde veut avoir comme vie et comme juste la paix. C'est ça, Donald Trump. On est écoeurés du fameux comité du 6 janvier qui essaye de nous enrager puis de nous diviser parce que c'était tout de la bullshit encore une fois organisée par le FBI. Et on est écoeurés de Liz Cheney, la famille Cheney. Imagine-toi qu'il n'y a pas si longtemps, les démocrates, les socialistes voulaient traîner Dick Cheney devant les tribunaux internationaux pour crimes de guerre parce que c'était le vice-président de Bush qui sont allés détruire l'Irak, tuer un million d'innocents irakiens sous un mensonge fabriqué par le FBI et la CIA de supposées armes de destruction massive. Puis après ça, ils ont ri dans la face de tout le monde. Ben, non, il n'y en avait pas. Are you effing kidding me? Puis là, tu as Kamala Harris qui se vante qu'elle a le soutien de Liz Cheney et de Dick Cheney. Tu veux savoir pourquoi Donald Trump est si populaire? Parce que le monde ordinaire en veut pas de guerre. Le monde ordinaire veut la paix, veut la sainte paix. Wow, je peux te dire une chose, tu cherchais puis je vais revenir parce que là, j'ai pris beaucoup de temps puis je vais vous revenir sur le fameux souper de la Al Smith Foundation. Mais il fallait que je te partage ce bout-là pour que tu comprennes pourquoi Donald Trump résonne dans le petit monde. Penses-tu que le petit monde s'identifierait à quelqu'un qui ne représente pas ses croyances, ses préoccupations puis il représente tout le monde, Donald Trump, tout le petit monde. Le petit monde afro-américain, le petit monde blanc, le petit monde asiatique, le petit monde hispanique, le petit monde de toutes les nations, le petit monde gay, le petit monde lesbienne, tous ceux, puis il y en a plein de toutes les communautés, de tous les horizons, tout le petit monde s'identifie à Donald Trump. Tu t'en vas dans tous les autres pays, tout le petit monde s'identifie à Donald Trump. Pose-toi des questions. Toi, le petit qui déteste Donald Trump, si t'es vraiment dans le bon camp. OK? Je vous reviens. Sous-titrage MFP.